Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo pour cours techniques, aujourd'hui cours techniques adultes débutants. D'accord, donc j'ai préféré séparer les cours, parce que je pense que le cours précédent était un petit peu difficile pour vous, mais ça n'empêche pas comme ça de voir un peu ce que vous attendez l'année prochaine, les techniques qui ont été plus évoluées. Donc aujourd'hui, on va travailler le TAO des positions, parce que c'est le travail le premier trimestre. On va travailler un nouvel enchaînement, on va prendre un nouvel enchaînement et on va faire des jibes et une remise en forme. D'accord ? Alors moi je me suis au volet, donc il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire, par contre pour les techniques il n'y a pas de plus, mais pour l'échauffement il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire. C'est bon ? Allez, on fait le salut. Position de l'attente B. Salut. Position chupou. On pousse. On recule la jambe. Et on traîne. Allez, les articulations. La tête sur les côtés. Du haut vers le bas. vers l'épaule les serres les épaules, on monte et on descend cercle avant cercle arrière coude avant coude arrière vis les bras chambre de sens sur le côté en haut les poignets en deux sens jette les doigts on plie et on relâche on écarte les coudes on écarte les bras on croise et on monte deux fois de chaque côté on refait coude bras tendus on croise en haut deux fois encore une fois yi on lance les poignets on lance les poignets on reste tout on pense bien à passer la hanche levé dans la hanche levé dans la hanche croché le revers, en bas et en haut, bas, haut, un coup, encore, un coup, encore, on change le bras, bras gauche, un, trois, deux, i, un, i, un, i, un, 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 altère, droite, on tourne le corps, gauche, on tourne le corps, droite, on tourne le corps, gauche, on tourne le corps, gauche, on tourne, droit, c'est-à-dire en avançant, I on va mettre droit là en bas un droit en haut un comme si t'allais bien chercher vers l'avant allez je le fais de l'autre on fait toujours avec le bras droit I un un I un trois allez je refais de côté position I un deux un un deux cinq un deux à gauche I un deux un un deux cinq un deux je vous rappelle le sac est là c'est à distance première frappe je vais devant je vais appliquer l'adversaire revu deuxième frappe revers donc c'est un deux un deux c'est bon allez les hanches change le sens sur le côté avec le bras les genoux les genoux change serre les pieds change on appuie sur les genoux on coupe plusieurs fois on pêche complètement on pose les talons avec le talon et on se redresse poignet poignet en même sens la bague détend les jambes et j'ai dit donc comme je t'ai dit je suis blessé au mollet quand on va à l'entraînement donc je ne vais pas faire l'échauffement d'accord par contre tu vas faire l'échauffement écoute bien ce que je vais dire je vais rester chaud comme ça et j'ai dit bien si je ne peux pas les faire on se tient encore on se concentre bien allez on lève les genoux ils montrent bien les genoux allez y or je compte jusqu'à 10 san su mu yu chi montrent bien pa yu shu talons aux fesses y or san su mu yu chi ma kyo shu des côtés y or san un yu chi pa kyo shu le signal ce dit toujours le signal flexion allez y y or tan saut bon ok saut ok saut au signal saut tendu c'est ça que je ne peux pas faire à cause du brûlé allez y et tu sautis or tan saut maintenant talons sur le fessier et deux talons sur le fessier allez y or san on vient monter se ou récupère toujours en sautis si tu peux troisième exercice flexion extension allez y hop alors descend bien avant de monter descend et remonte saut 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 ok très bien petit doucement relâche les poignets au signal accélération sur place au deuxième signal je mets les mains au sol je remonte et je fais le saut tendu allez accélération y or main au sol je remonte extension et je repars je monte bien sur le saut attention de ne pas toucher le plafond accélération y or 1 2 3 4 5 accélération alors main au sol on remonte extension et récupère encore 2 accélération et toi viens des bras et monte j'ai lu alors main au sol on remonte on remonte extension le dernier accélération allez 8 1 5 2 ou nyo chi ba jo che main au sol on remonte extension ok ok récupère allez on est prêt pour les flexions on remonte on remonte encore 10 secondes on va faire flexion pompe abdou pour se remettre un petit peu en forme on remonte on remonte on remonte on remonte 1 5 ce ou yo chi ba yo che on passe les jambes à l'intérieur abdou abdou on commence par le rappeur je monte le genou et le buste et je reviens on fait 10 fois 3 il 1 5 ce ou du 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 côté puis la jambe est en-dessus monte quand la jambe est au-dessus va monter le plus du côté et plier sa jambe on remonte le côté comme elle est à la main visez ton talon qui 1 5 ce ou yo chi ba yo che commence tu dis la jambe est en-dessous tu tombes la jambe au-dessus visez ton talon qui 1 5 ce ou yo chi chi ba yo che c'est bien croise on va opposer le coude et le genou regarde les pieds il ne faut pas les avoir en-dessous des genoux lève les genoux lève les pieds par exemple c'est bon ? on oppose le coude et le genou il o sa ce ou le chi ba chio che il o sa ce ou le chi ba chio che qui on va sur les épaules lève la tête on va lever que le buste on ne défend pas la tête au sol on ne fait pas ça avec la tête regarde bien bloquer la tête et tu n'as bloqué que le buste regarde à 45 degrés ça va tirer un petit peu sur tes muscles un tout petit peu regarde pas en bas surtout un tout petit peu encore 10 et un c deux wu yu chi ba du che et on revient et on remonte on relâche allez, on a fait la première série on commence un petit peu à avoir chaud on va faire la deuxième série allez, en position c'est facile, on fait 10 flexions y or san se wu nyu chi pa kyo sh les pompes écartées 10 à 20 même si t'en fais 5, c'est bon position quand t'as fini par ressentir 5, tu restes en guédage tu restes au bras des bras on y va y or san se wu y chi ba kyo sh y or san se wu wu nyu chi ba kyo shu on revient à l'intérieur abdos on parle des bras derrière les jambes à 45 degrés on ramène 10 fois pour les pieds vers les mains 10 1 5 se se wu on va pas souffler y sur les bras chi bas ch 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 c'est bien allez 5 de plus y a san se wu on revient on revient allez là on va faire claquement sous une jambe je vais monter une jambe et claquer en dessous je vais monter le buste et la jambe en même temps on en fait 10 on est prêt y o 5 se wu yo chi ba yo sho pia plat sur les épaules on avait le même sauté tout à l'heure on lève la tête pensez bien expirer à chaque fois qu'on monte le buste on expire si vous voulez travailler pour le combat pour faire bien la tête on va prendre la bouche et on ne lève pas je vais prendre la bouche on va prendre la bouche sur la main à la tête allez on y va on en fait 30 ok c'est bon on en fait bien et oui on continue c'est le plus facile c'est ici on y va rien de plus on bloque et on relâche on remonte également entier on relâche pas de petite série il manque la troisième série c'est bon donc on va faire des flexions si tu peux tu vas faire des flexions sautées donc moi je peux pas quand je suis blessé je te l'ai dit donc flexions sautées donc tu fléchis et là tu pousses bien avec tes volets d'accord et tes cuisses on est prêt on en fait 5 5 tu peux tu sautes vous ce vous voilà allez encore une fois sauter si tu peux d'accord pour sauter tu plis bien tu pousses bien sur tes cuisses pense à monter la tête allez ça tonifie le muscle d'accord ça donne beaucoup de puissance de le faire c'est bien c'est bien dernière compte on en fait 10 seulement c'est les mains serrées et jambes écartées elles sont très dures c'est bien sur les cuisses jambes écartées et les jambes mais assier allez y 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 Myo, Chi, Pa, Kyo, Shou. Et on relève. Relâche. Allez, donc, aujourd'hui, c'est le cours technique. On va faire d'abord l'étirement. Après, on travaille les coups de pied. Et ensuite, on va travailler les enchaînements. D'accord ? Allez, on pile la jambe. Arque et flèche. Et tu bloques. Change de côté. Regarde une main sur le bassin. Et tu descends ton bassin en même temps que tu avances ton genou. C'est ça. Donc, ton poids du corps, il va vers le bas. Tu dois y tirer sur les côtés. Et tu bloques. On revient. On lève le canot. On met la petite première main au sol. Tu bloques. Et tu changes. Tu bloques. Tu reviens. Le barrazan. Le fessier. Vers le talon. Change de côté. Change de côté. Change. On revient. Traveille les pieds. Étirement. On écarte les pieds. On attrape les pieds. On écarte les genoux. Et tu descends ton bassin. Le talon d'avant. Appuie au-dessus du genou. Dix fois. Pas trop fort. Après, tu bloques. Regarde bien ton pied flex. Attrape le pied. Si tu n'arrives pas, ne tenais pas la jambe. D'accord ? Regarde la jambe tendue. Tu as travaillé avec une main. Si tu n'arrives pas avec une main, là, tu attrapes. On tue bien. Et tu tires. Des fois, c'est un placement du dos. Ok. On change. Talon devant. On appuie. On bloque. On attrape le pied. Et tu bloques. Et tu bloques. Ok. Reviens. L'étirement. L'étirement. On n'oublie pas. On peut le faire tous les deux jours. Quand il t'étire, comme ça, ce n'est pas trop difficile. Si tu attends une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, ça ne suffit pas. Surtout pendant cette période difficile. Allez. Donc, les coupiers à la nuit. Avec la jambe droite. On en fait cinq. I. Alors. Pas fort les premiers. Sante. Ce. Vous. L'encoche. I. Alors. Sante. Ce. Vous. Coupier intérieur. Et puis, pied retourné. I. Intérieur, pardon. Et après, extérieur. Alors. Sante. Ce. Ce. Change de jambe. I. E. Sante. Ce. OK. Relâche. On va faire la planche. On fait position. On met tes bras. On se fait le poids du corps vers la main. On se fait ton pied. On va prendre le pied. On se fait bien sur le gros orteil. Tu vas descendre la tête. En même temps, le gros orteil va monter. On se fait ton corps. La tête vers l'avant. Le pied vers l'arrière. Et tu reviens. Tu es. Allez. On se fait. Bien. tu penches le corps vers l'avant tu mets ton pied gauche concentre-toi bien sur le pro-orteil allez tu mets bien la tête vers l'avant le plus tendu devant le pied le plus tendu derrière et tu montes ton pied et tu reviens relâche allez, donc c'est bien donc là, on va monter les jambes on va chauffer un petit peu donc on va travailler d'abord la révision révision de l'enchaînement de coups de pied direct révision de l'enchaînement du serpent c'est des enchaînements qui sont très faciles le blocage moyen voilà et aujourd'hui on va voir l'enchaînement de Shaolin alors on peut le faire l'enchaînement de Shaolin donc j'avais montré je crois la dernière fois avec le cours avancé donc là, on va le faire on va le faire doucement pour les cours débutants c'est bon ? allez, l'enchaînement de coups de pied direct révision B I coups de pied gauche E coups de pied droit San on lève la jambe gauche et on place saut je vais faire coups de pied ciseaux et en même temps mettre la main gauche vers l'arrière et la main droite vers l'arrière saut et on refait I A TAC SAU et point sur les côtés vous avez vu qu'on peut le faire sans se déplacer sinon on peut le faire en déplaçant on le refait B I A SA SAU point sur les côtés I A TAC SAU poids sur les deux allez, on refait position n'oublie pas de serrer le ventre B I A I A relâche allez, l'enchaînement de coups de pied direct il n'est pas dur ce qui est dur c'est la coordination de bien frapper avec le pied gauche et la main droite sur le côté et la main gauche devant et quand je frappe avec l'autre pied c'est pareil le point est sur le côté et je viens frapper et ça qui est difficile frapper coordination puis revenir donc il faut travailler le coup de pied direct tu sais le faire c'est un demi-coup de pied direct le ciseau tu sais le faire aussi mais le geste des mains c'est un peu plus difficile de coordonner en même temps d'accord ? entraîne-toi essaie de bien ressentir les choses n'oublie pas serre ton ventre quand tu fais l'exercice quand tu serres le ventre tu arrives à contrôler tu vois où est l'erreur l'enchaînement du serpent je le fais face et après je le ferai de dos B I déplacement la pointe du pied talon pointe talon on se met en cavalier je croise les mains blocage haut je croise les mains je regarde à droite double blocage avec le bras droit je regarde à gauche double blocage avec le bras gauche je regarde en face je tends ma jambe droite et je pique main droite je tends ma jambe gauche et je pique main gauche la force vient de la jambe et ensuite j'emmène les mains vers le haut et je descends en cavalier en pensant à descendre le ventre et on revient je le fais de dos B I pointe talon pointe talon je remonte dans les serpents qui se déplacent il faut imiter le serpent d'accord ? les doigts pareil c'est les doigts roi, agile rapide comme ce qui représente la tête du serpent c'est bon ? B I pointe talon pointe talon alors cavalier double blocage haut double blocage bas j'enlève à droite blocage à droite et là j'ai changé ma position je suis en grand chat j'écarte le pied la pointe du pied et j'écarte l'autre pied je ne suis plus comme ça je ne suis plus comme ça ensuite j'enlève à gauche grand chat à gauche on pique avec sa main droite on prend la jambe droite on pique avec sa main gauche on prend la jambe gauche on arme on descend on centre de droite puis on revient allez je vais faire profil B I pointe talon pointe talon A blocage haut blocage bas regarde à droite blocage à droite regarde à gauche blocage à gauche pique droit pique gauche armes cavalier pli et on revient et on revient position ebay I déplacement double blocage haut double blocage bas blocage à droite blocage à gauche pique droit tend bien la jambe droite pique gauche arme les mains cavalier prieur descend ton ventre et tu reviens allez dernière fois en fermant les yeux tu vas voir en fermant les yeux tu vas sentir ton corps position ebay ferme les yeux pense à la posture droite I déplacement pointe du pied talon pointe talon cavalier on croise les bras double blocage haut double blocage bas double blocage à droite la position grand chat le poids du corps un peu en arrière double blocage à gauche pique droit tend la jambe droite pique gauche arme les mains le plus haut possible cavalier prieur et tu reviens ok bravo les yeux fermés tu ressens ton corps tu ressens tes mains tes muscles donc ce qui fait que tu arrives à corriger en ressentant tu corriges d'accord on peut faire de l'autocorrection surtout quand le profil n'est pas là je ne vois pas ce que tu fais mais je ressens je sais je sais comment je faisais quand j'apprenais comme toi je sais aussi les défauts mais je sais aussi les avantages qu'on peut avoir en fermant les yeux ça permet justement de déduire des petites erreurs qu'on a en les ressentant sans les voir la vue aussi cache cache un peu les autres les autres sens qu'on a d'accord parce que le sens de la vue est très fort donc quand on enlève le sens de la vue le sens du toucher le sens du ressenti de plein de choses en fait tu le ressens d'autant plus c'est bon on relâche tes jambes alors on a vu dans le court précédent on a vu Wu Puchuan donc c'est un exercice de 5 mouvements donc on va le refaire aujourd'hui on va le faire comme si on ne l'avait jamais fait d'accord comme ça ce sera plus simple alors Wu Puchuan on se met en position alors je te le montre d'abord une fois à quoi ça correspond d'accord et puis après on va le faire ensemble on va décomposer c'est un exercice qui fait 6 mouvements 7 donc voilà je vous ai démontré vitesse moyenne je vais te le redécomposer et après on l'art d'accord on commence par un cavalier je crée un archéplèche on coupe pied direct et un coup de poing la position du héros puis de la torsion le héros puis le parazan et ensuite je vais ramener mon pied en platant et ensuite faire la position du panneau puis je reviens devant c'est bon on le fait ensemble je le fais de ton côté B déplace la jambe gauche garde la jambe gauche proche de l'épaule bloc coup de poing droit on le refait B I E T encore une fois B donc les jambes sont écartées regarde la gauche I cavalier armien d'arrière E bloc coup de poing donc là l'exercice est difficile je vais donc mettre un coup de pied droit et un coup de poing gauche en même temps et quand je vais donner mon coup de poing gauche je vais ramener mon poing droit donc c'est coup de poing en A I point sur le côté point gauche dehors repli pose le pied coup de poing sur le cavalier on le refait B 1 2 3 P donc ça premier exercice 2 coup de pied direct puis cavalier coup de pied direct pose le pied cavalier encore une fois je le fais de l'autre côté B B I A 5 saut encore et après on continue deux mouvements B I 1 3 3 2 3 3 4 5 tourne le corps je vais lever ma jambe gauche et frapper ma droite la main est ouverte le poing fermé ensuite je pose mon pied gauche derrière et je fais une tension la tension c'est la position assise et je mets mon poing gauche vers la main on le retarde par contre là on est exige je tourne le corps en chambre je pose mon pied derrière je tire mon bras je fais plus de poing sur torsion regarde mon genou il ne touche pas le sol allez on refait on refait l'ici et là B I E A San regarde à gauche en chambre on le met le genou gauche et c'est la même droite qu'il parle on recule le pied torsion on se redresse on le refait c'est bon ? 4 fois de mouvement je le fais de ce côté là B I 1 coup de pied coup de poing San tourne le corps tranchant je pose le pied derrière coup de poing je me redresse je vais lever mon genou gauche et piquer avec ma main droite devant je regarde la gauche et je fais mon pas rasant la main droite reste en haut on le refait B I 1 1 5 5 lève la jambe gauche 6 gauche le pied gauche derrière coup de poing sur torsion on se redresse on se redresse piquer avec la main droite et lever le genou gauche ensuite on pose le pied gauche devant et je fais glisser la main gauche vers la jambe gauche en pas rasant allez il reste un mouvement c'est bon on le refait je vais refaire la fois avec toi et après tu le fais juste je vais parler tu vas faire le mouvement c'est bon B I on arme on bloque tout le poing sur arrière et flèche 1 coup de pied direct tout le poing sur carré 5 tourne le corps tranche avec ta main droite lève ton genou gauche pose le pied gauche derrière corse redresse-toi et ronde tu pliques et tu lèves le genou gauche regarde à gauche pas rasant il restera un mouvement allez à toi position humaine regarde à gauche les jambes écartées déplace ton pied gauche arme ta main gauche sur l'épaule bloque coup de poing ensuite tu vas faire coup de pied direct droit et coup de poing gauche en même temps I pose ton pied au sol coup de poing droit et la main gauche au dessus de la tête ensuite tu regardes à gauche tu vas lever le genou gauche et trancher avec ta main droite maintenant tu recules le pied gauche derrière le pied droit coup de poing gauche en torsion la torsion le genou ne touche pas le sol tu vois au dessus torsion donc coup de poing ensuite tu te redresses pique avec la main droite et range en gauche regarde à gauche le pas rasant tu rases le pied au sol tu viens ramener la main vers le pied et tu reviens bravo allez on le refait une fois ensemble et on fait le dernier mouvement c'est bon ? courage position je vais faire le genou de toute façon on commence du même côté vous pouvez le bec i un san regard à gauche tranche seul coup de poing gauche torsion tourne bien ton corps on redresse le corps pique avec la main droite et bien le genou gauche on est en gauche le pas rasant alors on fait le dernier mouvement je déplace mon pied droit même au pied gauche et je viens casser la main ensuite je vais poser mon pied droit en suivi et poser ma main droite devant comme ceci en tranchant et la main gauche derrière en couche comme l'enchaînement de coups de pied directs le même mouvement quand on fait le ciseau c'est pareil donc je fais un deux on refait par exemple le paradan paradan y hop et là on revient poing sur les côtés et l'enchaînement est terminé on refait on se met à faire le dernier mouvement un deux et trois encore une fois par azan y un cinq et tu reviens bravo alors pour vous push one il existe plusieurs variantes d'accord la variante il y a des variantes avec ces exercices qui sont qui sont à peu près similaires il existe par exemple pour ce mouvement la variante regardez il montre juste pour ce mouvement là et même pour les mouvements précédents il y a des petites variantes pour celui là on peut arriver comme ça sans passer par la planète regardez un deux le troisième mouvement on peut venir ici comme ceci avec les mains au dessus ça c'est en style moderne la main est derrière comme ici et ensuite cranchant un deux d'accord et pour les gestes précédents pareil il y a des petites variantes donc ça dépend du style qu'on pratique si c'est du moderne du traditionnel Shaolin d'accord Wupu Chuan voilà il est un peu différent c'est bon vous avez compris Wupu Chuan donc c'est un exercice de base qu'on voit à Shaolin et qu'on voit dans les autres écoles aussi et c'était aussi un enchaînement il y a pendant très longtemps qu'on faisait pour le passage de la ceinture noire depuis peu importe le Wupu qu'on pratiquait on devait connaître Wupu Chuan c'était obligatoire pendant une dizaine d'années on allait connaître Wupu Chuan pour passer le premier dan ça a changé d'accord Wupu Chuan mais plus obligatoire c'est bon Wupu Chuan d'accord par contre si tu t'entraînes là tu vas t'entraîner après aujourd'hui le temps de comprendre bien les mouvements de les faire et de les refaire tu vas arriver à le faire comme je l'ai fait d'accord n'oublie pas un enchaînement c'est comme un Tao il y a un adversaire devant il faut bien que tu l'imagines tu bloques un coup de poing tu frappes tu mets un coup de pied tu frappes si tu fais juste un enchaînement de mouvements sans intention si tu ne mets pas l'intention tu vas avoir du mal à t'en rappeler d'accord c'est l'intention qui est importante si je mets de l'intention au mouvement mon corps se rappelle et après c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire le muscle se rappelle du mouvement parce que tu prends conscience aussi du mouvement d'accord voilà c'est ça les arts martiaux c'est bon deux minutes de pause pense à voir et puis on va continuer le travail d'accord il reste encore dix minutes à tout de suite c'est bon Merci. 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 Maintenant, on va travailler le Tao des positions. D'accord ? On a vu 9 mouvements, 11 mouvements. Donc, on va rajouter les grands chats, les petits chats. D'accord ? Ce n'est pas un exercice qui est très difficile. Mais par le temps, on va avancer dans le Tao. Et ensuite, il y aura la torsion et le ciseau arrière. D'accord ? C'est bon ? Allez. Le Tao des positions. Pou, fa, Tao. Le fait de profiter. Bec. Le mec, pardon. Qui est serré. Regarde en face. Poin sur les côtés. Ça revient les couilles. Pou, fa, Tao. I. Arne les mains. Tu es chiant en position de la chaise. Montez les mains. Recule la jambe en arrière en petit sou. Ramène le pied derrière. Position plieur. Les jambes légèrement fléchies. Dans les bras. Coup d'arrière. Lève le pied gauche. Puis le pied droit. Cavalier. Ça, c'est les cinq premiers mouvements. D'accord ? On le repait. C'est le premier temps du Tao. Bec. Bec. La chaise. E. Le soleil. Tan. C'est certes en plieur. Les jambes fléchies. Seux. Tend les bras. Coup d'arrière. Bou. Gauche. Droite. Cavalier. Pense à des emblements. Regarde en face. On le refait. Je fais face à toi. B. I. A. Cinq. Seux. Bou. Gauche. Droite. Cavalier. On déplace la jambe droite en arrière. Arque et flèche. On déplace la jambe droite vers la droite. Arque et flèche. On déplace la jambe gauche. Cavalier. Puis on fait le chemin inverse. On recule la jambe gauche. Arque et flèche. On recule. On déplace la jambe gauche. Vers la gauche. Arque et flèche. Et on recule le pied gauche. Cavalier. Et on revient. Allez. Je le fais. De ton côté. B. I. La chaise. A. Soyez. Cinq. Prieur. Seule. Pondre les bras. Coup de l'arrière. Bou. Gauche. Droite. Cavalier. Recus la jambe droite. Arque et flèche. Déplace la jambe droite vers la droite. Arque et flèche. Avance la jambe gauche. Cavalier. Recus la jambe gauche. Arque et flèche. Déplace la jambe gauche. Arque et flèche. Arque et flèche. On recule le pied gauche. Cavalier. Et tu reviens. Relâche. Ça va ? Ça revient ? Allez. On le refait. Je le fais de profil. Bec. I. A. Tane. Tau. Wou. Lio. Arque et flèche. En droite derrière. Chi. Pa. Tio. Che. 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 Relâche. C'est bon ? On peut apprendre les mouvements suivants ? Ils ne sont pas durs. Le grand chat. Le petit chat. Et on le fait de chaque côté. Après, il y a une torsion. Et un ciseau arrière. D'accord ? Et si tu n'as pas compris, tu regarderas le cours et tu le referas. D'accord ? Ça sera le cours de la prochaine fois. Tu revois, tu revisionnes le cours. On fait une révision à chaque cours. Et on apprend. Ce sera l'occasion de le refaire. C'est bon ? On voit la suite ? Donc, on était revenu à Cavalier. On a reculé le pied gauche. Cavalier. Maintenant, on va faire grand chat à droite. Je vais mettre un peu le poids du corps sur ma jambe gauche. Dépasser mon pied droit, comme ceci. Poser mon pied droit devant. Et descendre dans le centre de gravité légèrement en arrière. Sans pencher le corps en arrière. Reste droit. Bon. Après, tu reviens Cavalier en dépassant ton pied droit. Tu vois ? Les pieds sont parallèles. Maintenant, tu vas dépasser ton pied gauche. Dépasser ton pied. Pose-le. Les pieds sont perpendiculaires. Cette fois-ci. Un pied va par là. Un pied par là. Et maintenant, tu descends en fond. En ventre. Avec le poids du corps en arrière. Comme dans l'enchaînement du serpent. C'est la même posture. Et tu reviens Cavalier. Ensuite, c'est petit chat à droite. Ramène ton pied droit vers ton pied gauche. Et après, tu vas tourner ton corps. Et ramener à avoir la jambe gauche devant. Tu as vu, ce n'est pas dur. Grand chat à droite. Grand chat à gauche. Petit chat à droite. Petit chat à gauche. On le refait. On était à Cavalier. De la bas à droite. Grand chat à droite. Tu vois ? De là, je déplace mon pied droit. Et je le pose. Les pieds sont perpendiculaires. Reviens Cavalier. Grand chat à gauche. On ne déplace que la jambe gauche. Et tu reviens. Maintenant, petit chat à droite. Tourne le corps. Point sur les côtés. Et maintenant, tu tournes. Petit chat à gauche. Quatre mouvements. Grand chat, grand chat. Petit chat, petit chat. C'est bon ? Ce n'est pas dur. Allez, on le refait. Et on rajoute les deux mouvements. La torsion. On a déjà vu dans vos couches one. Et le ciseau arrière. Qui ressemble à la torsion. C'est bon ? Le taot des positions, c'est un taot pour ceux qui commencent les armoires sous. Donc, Cavalier. Grand chat à droite. On revient à Cavalier. Grand chat à gauche. On revient à Cavalier. Petit chat à droite. Petit chat à gauche. On avance le pied droit. La pointe du pied droit vers la droite. Et là, je mets une torsion. Je remonte. Et j'arrête le pied gauche. C'est facile. Je vais dépasser ma jambe droit bien dans l'arrière. La jambe est tendue. Tu as vu tout à l'heure, on a été plus lié. C'est la torsion. Maintenant, on tend la jambe. Ça fait un ciseau. Ciseau. Et tu as mon pied gauche. C'est bon ? On le refait à partir de Cavalier. Et après, on va reprendre du tout début. Allez. Grand chat. Grand chat. Petit chat. Petit chat. Portion. Et le ciseau arrière. Maintenant, je vais donner le nom en chinois. D'accord ? Allez. On est en position Maku. Maintenant, on se met en Pamapu. Pamapu. Pamapu à droite. On revient à Cavalier. Pamapu à gauche. On revient à Cavalier. Shifu à droite. Shifu à gauche. On avance le pied droit. Chiez-vous. On remonte. Et on arrive. Dernière position. Dao Shaku. Dao Shaku. Titeau. Niveau. Et tu arrêtes. Et on revient. Mapu, c'est Cavalier. Pamapu, c'est Grand chat. Shifu, c'est le pas dans le vide. Ou le petit chat. Shifu, c'est la torsion. Dao Shaku, c'est le ciseau. C'est pas grave. Chinois. Donc, si tu n'as pas appris le chinois, c'est très, très difficile. D'accord ? Mais juste pour se familiariser avec les positions. Vous entendrez les positions. D'accord ? Je ne parle pas en chinois en cours. Mais les maîtres disent toutes les positions en chinois. Allez, on le refait. L'artiflèche, c'est Gonku. Allez, je pourrais dire le nom en chinois. Les positions, si vous voulez. Position. Be. Ufata. I. I. Z. A. Shifu. C'est la jambe droite qu'on recule. 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 Chepa. Chie. Nivo. Armé. Chepa. Au chapeau. Nivo. Armé. Ma. Et on revient. T'as vu ? Comme ça, tu apprends un peu le chinois. Bon, si on revient. Pou, ça veut dire position. Ma, c'est le cheval. Ma, la position du cavalier. Le chinois, ce n'est pas très dur. Allez. Relâche. Allez, ce n'est pas mal. On va finir par deux exercices. Donc, c'est l'exercice au sol. On va faire les jambes en cercle. Je vais vous faire faire l'enchaînement de Shaolin. On le fera pour le prochain cours. D'accord ? Parce qu'on se reverra sur YouTube, vu qu'on ne se reverra que le 20 janvier au centre des armes martiens. D'accord ? Alors, deux exercices. Un, c'est les jambes en cercle. C'est un bon exercice. On en a besoin pour l'enchaînement de Shaolin. Mais c'est une façon de se relever qui est super intéressante. Et après, il y a même des variantes pour se relever avec ça. Avec des roulades arrière et qu'elles sont en arrière. Ça doit faire une poupie. Ça, vous le verrez plus tard. Mais déjà, on voit le premier mouvement. D'accord ? Donc, on se glisse au sol de cette façon. Comme quand on est dans les abdos, là. Quand on fait ça. C'est la même position. Les jambes sont tendues. Je vais lancer ma jambe droite à ras du sol. Ras du sol. Ici. Je monte ma jambe droite. Et quand je vais monter ma jambe droite, je vais monter ma jambe droite à ras du sol aussi. Regarde. Hop, je tourne mon corps. Et là, maintenant, je vais publier ma jambe droite bien vite. Puis, ma jambe gauche aussi, je vais publier bien vite. Et je vais mettre avec le bras. Ça me permet de me relever. Je remontre. D'abord, je remontre celui-là. Et après, on le refait doucement. Regarde. Jambes en serre. Je monte l'autre côté. Et à ras du sol. Et tu remontes. Je peux t'aider avec la main pour remonter. Vous pourrez ne pas s'éteindre la main. D'accord ? Allez, on positionne. On monte ta jambe droite à ras du sol. D'abord, à ras du sol. Donc, allez. Ensuite, on la monte. Puis, on monte ta jambe gauche. Je vais sur le côté. Et maintenant, je vais sur le côté droit. Regarde. À ras du sol, je plie. Et je ramène ma jambe gauche en montant mon buste. Et ensuite, je me redresse vers l'avant. Encore. On essaie d'être fluide. Un, deux, trois, quatre. À quoi ? Un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. C'est bien. Encore une fois. I. Un, deux, trois, quatre. Encore. Au sol. Sur le côté. I. Lance une jambe. Lance la deuxième. Plie et plie. Et quand tu plies l'autre, tu remontes ton buste. D'accord ? Essaye de servir de l'énergie des jambes. D'accord ? Tu serres de l'énergie des jambes pour remonter le buste et te redresser. Encore. En position. I. Un, deux, trois, quatre. Encore. I. Un, deux, trois, quatre. OK. C'est bien. Allez. Dernière technique. Celle-là, je la prends aux enfants. D'accord ? Ils le font très bien. Ils adorent le faire. J'espère qu'il va y arriver. Surtout, ne te blesse pas. D'accord ? C'est facile. Mais quand on a peur, on peut se blesser pour réduire. C'est bon ? Alors, je te montre. Malgré que je suis blessé au mollet. D'accord ? J'ai déchiré au mollet. Bon, je pense que ça va passer. D'ici quelques jours. Mais je peux y arriver à le faire parce que ça ne demande pas vraiment de mes corps physiques. C'est de la technique. Donc, je suis dans cette position-là et je me redresse. Pour atterrir sur mes pieds. Un peu plus loin. Là. Je te remonte d'abord et après on le fait ensemble. Regarde. Allez. On le fait ensemble. Je suis ici. Qui a plat. Je vais monter comme si je faisais un saut en extension. Plus je vais lancer mes bras, plus c'est facile. Et c'est les bras qui vont déclencher le saut. Or, je pourrais le faire comme ça en arrière. Sans les bras. Ça, tu le feras plus tard. Pour l'instant, tu vas t'aider les bras. Tu verras, ce sera, tu vas faire un mont de l'effort. Allez. Ici. Comme ça. Je pousse avec les bras. Et ensuite, je vais remonter. Je pense à l'instant groupé. Je monte mes genoux vers l'avant. Et mes pieds flexent. Les orteils vont se relever. Et je vais tout sortir. Donc, il faut faire attention de ne pas toucher le sol. Quand tu as peur, tu te fais mal. Quand tu n'as pas peur, il y a une pro-dresse. Alors, si tu as peur, tu te fais avec les jambes. Tu peux la te mettre comme ça. Tu vas faire un pied. Un pied. Tu as vu ? Après, tu fais avec l'autre. Deux. Un pied. OK. Encore. I. Or. Allez, maintenant, tu pousses. Tu sens que quand tu pousses, tu vas être léger. Tu pousses avec tes bras. Et ton appui. Ton appui, c'est les pieds. Pense bien à la terre. Plus genou d'un haut. Allez, encore. Tu es au sol. Arme tes mains. Allez, tu lèves tes bras. Tendu. Et tu remotes. Très bien. Encore une fois. I. OK. Allez, je le fais avec toi. I. Un. Encore. Encore trois. Seule. Pousse. Serre ton ventre. Saute. Dernier. N'oublie pas. L'énergie. Tu as l'énergie. Allez, le dernier. Bouh. Bravo. Relâche. Allez, on va finir avec la méditation. Une petite minute. D'accord ? Le retour en calme. Donc, tu t'es bien entraîné. C'est ça qui est important. Peu importe si tu n'es pas arrivé à faire tout ce qu'on a fait. Si tu n'as pas tout compris. On a la chance. C'est sur Internet. Tu rembobines. Et tu refais. D'accord ? N'oublie pas. Essayez de t'entraîner. Retenez-le la semaine prochaine. Comme ça, quand on se verra à la rentrée, on avancera bien. À la rentrée, pareil, depuis janvier. Je vous refais un cours en visio, en technique. Et comme ça, dès qu'on se voit le 20, on sera temps de vous revoir. On aura déjà quand même qu'elle avance sur le programme. Allez, on plie les jambes. Les genoux vers l'avant. Tu peux être relâché de cette façon. Tu peux avoir les mains ici. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais quand on a un coussin sous le bassin, d'accord ? Sous les fesses, ça permet de faire mal en bas du dos. Là, cette position-là, comme je dis avant. La position où on a les mains sur les côtés, comme ça. Comme ça. C'est une façon. Et prieure. Ferme les yeux. Ferme la bouche. Et mets la langue sur le palais. On respire calmement. On concentre-toi sur l'oxygène qui rentre dans ton corps. Et qui sort. Purifie. Ça, c'est bon. On respire. Et qui sortira- lämente. On se passe par là. On se retrouve à la directionée de ton corps. On se rappelle à l'îm. On se présente à l'îm. On se Rogers. Je suis pas par là. On se représente à la tête. On se reste à l' objections. Merci. Merci. Vous avez une question ? Allez, levez-vous. Donc, on se voit la semaine prochaine. Vendredi, je fais un cours de combat. C'est cours de boxe chinoise. C'est pour niveau de boxe. Donc, ce n'est peut-être pas de niveau chez débutant, mais c'est du combat. Le combat, c'est une science. On fasse n'importe quel combat. La boxe thai, la boxe française, boxe chinoise, le plus fou qu'on fait le lundi en combat, c'est pareil. C'est toujours des bons conseils à prendre. Donc, tu peux faire le cours. Ce sera peut-être difficile pour toi parce qu'on voit des projections, on voit des découpes du tapas. Mais ça peut t'initier. Et le bienvenu pour faire le cours de boxe chinoise. On a fait un cours d'ailleurs il y a deux semaines. Tu as envie de le repaire, tu le repasses. En replay, ça permet de t'initier un peu à la boxe chinoise. D'accord ? Par contre, je fais un cours la semaine prochaine. Je fais un cours combat pour les débutants. Pas de coupons au visage, donc pas d'esquive et pas de projection. Donc, le cours qu'on fait habituellement le lundi. Donc, lundi prochain ou mercredi prochain, ce sera un cours combat. D'accord ? On te voit mercredi prochain. Vendredi, si tu veux faire la boxe chinoise, tu viens d'utiliser. D'accord ? Allez, merci d'avoir suivi le cours. Position B. Je lis. Merci et bien traîné. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada